Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, point lecture, dans lequel je vais vous parler du thème 1 de poule, renard, vipère. Ce thème 1 c'est Albin et c'est paru chez Poulpe Fiction, écrit par Paul Ivoire et illustré par Miss Patty. Après je vous parlerai de Éclair d'été de Tavan McKinley aux éditions L'Archipel. Puis nous continuerons avec Le Paris des Merveilles, le tome 2, L'Élixir d'Oubli de Pierre Pével et là c'est la très vieille édition, le Pré-Auclair Fantasy. Et nous finirons par L'Épouvanteur, le tome 2, La Malédiction de l'Épouvanteur de Joseph Delaney paru chez Bayard Jeunesse. On commence avec cette petite lecture jeunesse que j'ai faite grâce à Poulpe Fiction. Donc merci Clélie pour l'envoi de ce livre, j'ai passé un super bon moment avec ce petit livre. Et voilà, pour tout vous dire, on reprend un petit peu le jeu qu'on peut trouver en cours de récréation, c'est-à-dire Poul, Renard, Vipère. Ce petit jeu où les 3 espèces sont à la fois des prédateurs comme elles peuvent être des proies. Donc ici nous sommes plus du côté des poules puisque nous suivons Albin qui est un jeune poussin qui va à l'école, qui apprend un petit peu toutes les difficultés qu'ont les poules face aux renards et face aux vipères. Nous sommes dans un petit monde de fantaisie où les 3 espèces se partagent un territoire et au centre de ce territoire il y a le triangle où les 3 espèces peuvent se rejoindre mais généralement c'est un triangle pour se faire bouffer, très clairement. Donc on interdit aux jeunes poussins d'aller dans ce triangle. Malheureusement Albin, par un concours de circonstances, va se retrouver à cet endroit-là. Il va faire la connaissance d'une vipère et d'un renard, tous les deux quasiment du même âge que lui. Et voilà. Malheureusement Albin, à cause de cette incursion dans ce territoire, va servir d'excuse pour déclarer la guerre aux autres espèces. J'ai vraiment, vraiment adoré. C'est une lecture qui se fait très très rapidement puisqu'elle fait 157 pages. Elle est illustrée. Donc voilà, ça c'est un entête de chapitre. Mais sinon, tout au long de la lecture, vous avez des petites illustrations comme ceci. Ou plus grosses comme cela. C'était très agréable. Dès la première page, j'ai eu un grand sourire aux lèvres parce qu'on commence quand même. On commence par la salle de classe de Madame Kiglous avait la forme d'un oeuf. Rien que ça, ça fait ma journée quoi. Madame Kiglous. C'était, je vous l'ai dit, très sympa. Je recommande à partir de 8-9 ans. Oui, même avant, si la lecture, l'acquisition de la lecture est bonne, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. Parce que dans le prochain livre, je crois que le tome 2, oui, c'est Zora. Et Zora, c'est la renarde. J'ai hâte de voir ce qui va se passer après. On continue avec Éclair d'été. C'est une lecture qui m'avait été choisie pour le Harakiri Challenge. C'est le dernier livre que j'ai lu pour ce challenge, c'est-à-dire le 9ème sur une palle de 10. Je suis assez fière de moi, il y a juste le Janer que j'ai pas lu. Ici, nous sommes dans un livre clairement qui parle de secret de famille. C'est pas ce que j'ai le plus l'habitude de lire, mais une fois de temps en temps, c'est pas mal. Je ne connaissais pas du tout Tamara McKinley, c'est la première fois que je la lis. Et j'ai apprécié ce petit voyage en Australie. Dans ce livre, nous sommes à deux époques. L'époque actuelle, avec Myriam, qui est une vieille femme. Et qui se décide à attaquer, en justice, une personne de son passé. Et nous suivons Myriam, encore elle. Mais à sa naissance, à son adolescence, à sa vie de femme, etc. Et on voit tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et je peux vous dire qu'il s'en est passé. C'était assez agréable à suivre. Après, je dois bien avouer qu'il y a des longueurs. J'ai trouvé, hein. Mais... Je sais pas. A chaque fois que je lis un livre qui parle de secret de famille, j'ai l'impression qu'on est toujours dans le même schéma. On part du présent. Et la personne nous raconte ce qui s'est passé avant. Tous les problèmes qu'elle a rencontrés. Tout ce qu'elle a eu dans sa vie. Et c'est toujours un peu pareil. Je suis désolée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ce genre-là. Moi, je suis pas énormément fan. Néanmoins, j'ai été très agréablement surpris par ce livre. Au début, j'avais du mal à accrocher beaucoup de personnages. Je comprenais pas grand-chose. Et puis, finalement, ça a coulé assez bien. On part d'Irlande pour finir dans le bush australien. Donc, il y a une traversée de 6 mois, je crois, en mer. Bref, on voyage. On voyage complètement. C'est bien écrit. Je dis pas le contraire. Mais voilà, ça a du mal à m'emporter, ce genre de livre. Voilà. Je continue avec Le Paris des Merveilles, le tome 2 que j'ai lu en lecture commune. Avec Marilyn Titouma-Max. Nous suivons, encore une fois, dans ce tome-ci, Griffon. Hippolyte Griffon. Comment il s'appelle ? Voilà. Louis, Dénisar, Hippolyte, Griffon. Et aussi, la baronne Isabelle. Et c'est un petit peu le même schéma que dans le tome 1. D'ailleurs, je ne sais pas si on ne pourrait pas lire ce tome 2 indépendamment du tome 1. Parce que, finalement, ça ne se suit pas vraiment. Bref, nous suivons ces deux personnes qui vont enquêter, encore une fois, sur des problèmes magiques. Et ils vont, par là même, se souvenir de beaucoup de choses concernant leur passé, leurs rencontres. On va en apprendre beaucoup plus sur eux. Et ça, ça, c'était pas pour me déplaire. Ce livre a été très agréable à lire. J'aime beaucoup cet univers de... de fantaisie. On est dans le Notre-Paris, sauf que Notre-Paris s'est ouvert sur l'autre monde. Et les fées, les sirènes, les sorciers, tout ça, ont intégré notre monde et font partie intégrante de ce Paris. Et c'est fantastique. C'est un univers magnifique. Les personnages, voilà. Griffon et Isabelle sont un duo que j'adore. Ils s'envoient des pics entre jalousie, entre... 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 Entre attirance. C'est joué, c'est franchement. Isabelle, j'adore son tempérament. Elle fonce, tête baissée, elle est badass. Griffon est un peu comme ça aussi. En fait, ils sont tous les deux tête brûlée. Ils n'en font vraiment qu'à leur tête. Et j'adore. J'adore ce duo. Néanmoins, ce que je peux regretter un petit peu, c'est que, tout comme le premier tome, je trouve que la fin est complètement précipitée. On devrait avoir un super combat final qui déchire. Et en fait, ça se résume à trois pages. En fin de livre. Donc j'ai tendance un petit peu, en refermant le Paris des Merveilles, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, à me dire tout ça pour ça. C'est un peu dommage. Heureusement que j'adore les personnages. Heureusement que j'adore cet univers. Parce que sinon, il y aurait un petit goût d'inachevé. Néanmoins, l'auteur nous balade complètement dans ce livre. On est frustrés comme ce n'est pas permis. Parce qu'il nous fait des petites coupures dans le récit. Où il se passe un truc de fou. On a envie de savoir la suite. Et en fait, non. Il va partir dans tout autre chose. Dans le passé. Et là, on se dit, mais pourquoi tu fais ça ? On s'en fout. On veut savoir ce qui est arrivé là. Il nous le fait deux fois. Donc pas cool. Mais sinon, c'était une agréable lecture. Je lirai le troisième tome quand je le trouverai. Mais voilà, j'ai hâte de savoir ce qui arrive à Griffon et à Isabelle. Et on continue avec une suite de saga. Et avec le tome 2 de L'Épouvanteur. Encore une fois, c'est une lecture qui s'est faite très rapidement. Ensuite, Tom qui est apprenti épouvanteur depuis le premier tome. L'Épouvanteur, c'est celui qui cherche un petit peu à sauver le village des sorcières, des gobelins, des monstres en tout genre. Et c'est une profession qui n'est pas très très bien vue. Et on le voit encore plus dans ce tome-ci. Où Tom et l'Épouvanteur vont devoir se rendre dans une ville... Ouh, ça clignote ! J'ai plus de batterie ! Bon, on s'en fout. Ils vont se rendre dans une ville où vit l'Inquisiteur qui rêve de mettre la main sur l'Épouvanteur et de l'emprisonner. Et surtout de le faire cramer sur le bûcher. Voilà. C'est un tome beaucoup plus sombre. On en apprend davantage sur l'Épouvanteur. Et ça, c'est ce qui me manquait un petit peu dans le tome 1. Mais c'est y est, j'ai des réponses. Et voilà, j'ai hâte de savoir ce que va faire Tom ensuite. Parce que c'est une lecture très agréable, très jeunesse, mais très agréable. Et voilà, c'est tout. Oui, je me dépêche un peu parce que ça clignote dans tous les sens sur ma caméra. Et j'ai peur que ça coupe. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des lectures que j'ai faites. Si vous les avez lues ou non. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501